Signature et échange de documents consacrent la remise officielle du stade de l'amitié générale Mathieu Kereku rénové. À en croire les mots de l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, ce stade construit en 1982 et inauguré en 1983 tel un vieux soldat est réhabilité et modernisé. La piste et les installations de compétition sont aménagées conformément aux normes de IAF et certifiées par la Fédération d'athlétisme. Des compétitions d'athlétisme de niveau international peuvent être organisées ici. L'occasion de football nouvellement plantée, des salles de soutien pour les matchs réaménagés, l'éclairage, la sonorisation, le système de chronométrage et de boignage, le grand écran LED sont tous nouvellement installés et ont passé les inspections de la CAF et de FIFA. Dès lors, ce stade peut accueillir d'importants matchs de football international. La Chine est un ami et partenaire de l'Angue d'Acte du Bénin. Elle respecte toujours le choix des Béninois et va toujours l'accompagner dans la construction du pays pour les intérêts du peuple, a rassuré l'ambassadeur. Cet événement est heureux et permet de célébrer la coopération précise Aurélie Agbenoncy, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. La coopération entre la Chine et le Bénin, coopération exemplaire, cette amitié entre le grand peuple chinois et le peuple béninois, et le grand peuple béninois qui, depuis plusieurs décennies, essaye contre vents et marées, essaye de bâtir une amitié solide, de bâtir une coopération porteuse de fruits, porteuse d'engagement mutuel sur le plan international, mais aussi porteuse de réalisation infrastructurelle sur le terrain. Et c'est l'occasion pour moi de remercier au nom de mes collègues l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées, que ce soit du côté de la Chine que du côté du Bénin, pour que nous aboutissions au résultat qui est celui que nous voyons. Après la phase protocolaire, la délégation a eu droit à une visite guidée de l'infrastructure rénovée. Les travaux de réhabilitation lancés en novembre 2018 ont coûté 13 milliards de francs CFA financés par le gouvernement chinois et ont duré 32 mois.